Musique Sandra, aujourd'hui nous allons apprendre à faire une pâte feuilletée. C'est une pâte un petit peu technique, donc c'est bien de pouvoir la montrer en vidéo de façon à avoir tous les gestes. Alors pour commencer nous avons besoin de farine, d'eau, du sel fin et de la margarine à feuilletage ou bien du beurre. Alors il y a un moyen mnémotechnique très facile pour retenir les proportions. Ici nous avons 500 g de farine, la moitié du poids de farine en eau, donc 250 g d'eau, deux pinciers de sel et les deux ingrédients additionnés divisé par deux nous donnera le poids du beurre. D'accord. Donc 500 g plus 250 g, 750 g, on divise par deux, 365 g de beurre. D'accord. Alors pour commencer on met dans le bol du batteur les 500 g de farine. Farine classique ? Oui c'est de la farine de blé classique. D'accord. On va mettre deux bonnes pincées de sel fin. Alors des bonnes pincées. Ce n'est pas pour autant que la pâte sera salée. Une pâte qui n'a pas de sel aura un goût vraiment très fade. Et c'est important, c'est un peu comme le pain, du pain sans sel. Je ne sais pas si t'en as déjà goûté, ce n'est pas très bon. D'accord. de préparer les pâtes. Ça peut être la détrempe de la pâte fruitée, ça peut être une pâte brisée, ça peut être une pâte à brioche. On va pétrir pendant quelques minutes à vitesse moyenne. Donc notre pâte a cette consistance. Il n'y a plus de farine. Donc on va la blider sur le plan de travail. Où il en reste très très peu. Et là on va tout rassembler en une seule boule. Et cette pâte, ça s'appelle une détrempe. C'est une pâte très compacte. C'est normal. Je vais donc nous passer le pâteau. Et on va l'inciser. Donc on va faire une croix. C'est pour la laisser reposer. Et tout à l'heure, la prochaine étape, elle va être étalée en croix. Ça va nous former la croix. Le fait d'avoir déjà une incision, on a le sens dans lequel on va étaler la pâte. Par là, par là et par là. Ça va nous faire la croix. Donc là on va l'envelopper dans du papier film. Et on va la laisser au frais pendant une demi-heure minimum. D'accord. Sachant que cette recette peut être faite sur deux jours ou sur un jour. D'accord, on peut la conserver. On peut faire les détrempes aujourd'hui. Commencer le tourage en laiton ce soir. Et terminer la pâte demain. On va y revenir. Donc là on la met une demi-heure au frais. D'accord, très bien. Donc voilà, notre pâte à reposer. Elle est déjà moins élastique par rapport à tout à l'heure. L'effet de reposer un petit peu au frais. Elle s'est humidifiée également un petit peu, c'est normal. Ça c'est l'effet du frigo. Donc nous allons fleurer notre plan de travail. Alors fleurer ça consiste à le saupoudrer de farine. Pour ne pas que la pâte colle. D'accord. On va bien aplatir les quatre angles. Et là le but c'est d'abaisser la pâte en croix. En laissant le centre un peu plus épais. Pour quelles raisons ? Parce que quand on va mettre le beurre au milieu, on va rabattre les quatre côtés de la pâte. Et ça va faire une petite épaisseur. D'accord. Et si on abaisse tout de la même épaisseur, le fond sera beaucoup trop fin. Et on aura un risque que le beurre transperse. D'accord. Donc c'est pour avoir une épaisseur uniforme partout. Donc on prend un petit peu le rouleau également. Donc on abaisse un petit peu le centre mais on le laisse toujours plus épais. Donc là sur les côtés il y a quoi ? Il y a un demi centimètre d'épaisseur à peu près ? Oui à peu près oui. Il faut faire une abaisse égale partout. Ensuite on prend un autre beurre. C'est du beurre ? Ici c'est de la margarine à feuilletage spécial feuilletage. On peut le faire avec du beurre, sans ne changeant absolument rien. Sachant que le beurre a un pouvoir de fonte plus rapide que la margarine. Donc si le beurre est dur, qu'on le malaxe dans les mains pour le rendre malléable, celui-ci est très malléable, c'est la consistance qu'il faut. Il va fondre facilement dans les mains. La margarine, elle ne fond pas aussi facilement. Donc je préconise pour un débutant de prendre une margarine. La margarine à feuilletage est difficile à trouver dans le commerce. On peut demander ça à son pâtissier si on le connaît bien. Sinon une margarine à pâtisserie on en trouve en grande surface. Genre Astra ou des margarines autres, mais pas du beurre. Et lorsqu'on maîtrise bien la pâte, on peut le faire avec du beurre. La pâte sera meilleure, elle aura le bon goût du beurre. Mais pour démarrer, il vaut mieux faire avec ça. Donc on positionne sa margarine au centre. J'insiste, elle est molle. Ce n'est pas du beurre pommade, ce n'est pas la consistance pommade, mais ce n'est pas le beurre qui sort du frigo. C'est quoi le beurre pommade ? C'est du beurre qui a la consistance d'une mayonnaise qui est vraiment très mou. Qui n'est pas fondu mais qui est très mou. Et après, on enveloppe donc le beurre. En prenant soin de bien couvrir les ongles ici. A chaque fois, il ne faut plus qu'on le voie. Et faire attention que ça ne se déchire pas. Et que ça ne se déchire pas bien sûr. Donc ne pas hésiter à étirer la pâte pour qu'elle couvre tout le rectangle. Si on a un peu de farine, on peut prendre le petit pinceau. Celui-là ? Oui. Et enlever l'excédent de farine. C'est une farine qui n'est pas utile. Et là pareil. Et en étendre. Voilà. Donc notre beurre est emprisonné dans la pâte. Et nous allons procéder au premier tour. Là on a enveloppé le beurre et maintenant ça va être le tourage. Alors il faut bien le repartir. Tapez tout doucement au rouleau. De façon à ce qu'il s'étale uniformément. Il faut toujours garder une base carrée. D'accord. Donc toujours amener de la farine au centre. C'est aussi un moyen de vérifier que la pâte ne colle pas. D'accord. Et on commence à abaisser. Donc tout doucement. Il ne faut pas que le beurre transperce la pâte. Et on va l'abaisser sur une épaisseur uniforme. Surtout le long. D'accord. Et pour que justement le beurre ne passe pas au travers de la pâte. Il faut vraiment l'avoir bien emprisonné au départ. Il faut bien l'emprisonner. Bien la répartir en tapant comme j'ai fait. C'est cette étape la plus difficile. Si le beurre ne transperce pas là, ça devrait bien se passer. Alors souvent il ne transfère pas dessus. On a la surprise d'avoir des trous de beurre. D'accord. Parce que le plan de travail n'est pas assez fariné. Donc la pâte accroche. Donc ça la fragilise et le beurre transperce. D'accord. 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 Il y a les petits bulgars. Oui c'est normal. Il faut pas ressortir. C'est normal. Voilà on a abaissé la pâte. Effectivement le beurre est bien... Enfin la margarine est bien... Comme on peut le voir, elle n'a pas transpercé. On lui donne un quart de tour. On va égaliser juste les bords. Pour que ce soit vraiment uniforme. C'est le bourrelet qui peut subsister. Et on va la plier en trois. Donc on divise la longueur en trois. Et on la plie. On enlève l'accident de farine. On t'accroche un petit peu ici. Et on fait le pli. Donc toujours côté droit en premier. Côté gauche en second. Pourquoi ? Il faut respecter cet ordre. Faut pas commencer à étaler la pâte. Et faire comme ça, comme ça. Toujours le même sens des plis. D'accord. C'est pour avoir une pâte qui pousse uniformément après. Et qu'elle soit jolie, bien feuilletée. D'accord. Donc si ça ne couvre pas bien l'angle, Ne pas hésiter à étirer tout doucement. Il faut vraiment que ce soit du bon à voir. D'accord. C'est pas la peine de rajouter de la farine. Il y en a assez. Et là, on recommence. Je vais chercher la farine là où elle est sur le plan de travail. On va continuer à baisser. Voilà. Donc on écrase. Toujours les bords. Le bœuf n'est pas transpercé. On le voit, par transparence. Et on appuie en trois. Et là, naturellement, les angles restent droits. Et pas trop besoin de la tirer. Pour ramener l'angle vraiment dans les coins. Ici, on aplatit un petit peu. Là, nous avons fait nos deux premiers tours. Alors pour s'en rappeler, Il est d'usage de pratiquer deux empreintes. D'accord. Premier tour, deuxième tour. Si on recommence demain et qu'on a 10 pâtons dans le frigo, On sait que celui-là est à deux tours. D'accord. Donc on l'enveloppe. Et on va à nouveau la laisser reposer. Et on la laisse reposer minimum une demi-heure. Donc notre pâte a reposé une demi-heure. Ça fait même presque une heure, il me semble. Donc je vais aller la chercher. Donc on va fleurer le plan de travail à nouveau. Elle s'est un peu humidifiée. On peut le voir en surface. Un petit peu le rouleau. Et on abaisse donc la pâte. Là, il n'y a que deux tours. On voit bien le beurre par transparence. En fait, l'épaisseur des trempes s'amincit. Et bien sûr, à force, on voit la couleur jaune du beurre. Voilà. Donc un quart de tour. On respecte toujours le même sens. Le même sens. Donc le sens inverse, Isabelle lui montre. Tout comme pour les étapes du pliage. Voilà. On applate un petit peu les angles. Qui sont toujours un petit peu plus épais. Et on le plie en trois. Toujours l'accident de farine à retirer. Très bien. On écrase un petit peu le centre. Là, on va se faire le pli. Et on ramène bord à bord. Donc on a fait trois tours. On va faire le quatrième. Donc, pâte feuilletée, trois fois deux tours. Donc ça se fait deux par deux. Ça, c'est important. Que la pâte soit bien l'une sur l'autre. Que l'épaisseur, le nombre de couches soit égal ici, ici, ici. C'est pour qu'elle pousse vraiment uniformément dans le four. Lorsqu'on en mettra à cuire. Tu vois, je rajouterais un peu de farine. Ça n'accroche plus. J'effleurais une fois. Et je me sers de ce que j'ai sur la table. D'accord. Toujours à peu près un demi centimètre. Il faut compter un bon centimètre. Donc, un quart de tour. Toujours pareil. Toujours dans le sens contraire des aigus d'une montre. Toujours respecter le sens, c'est important. Il n'y a pas trop d'excédent de farine, là ? Non, c'est très bien. Là, je n'ai pas besoin de passer le pinceau. Et je l'applique en trois. Et je marque donc quatre empreintes aux quatre tours. Je enveloppe ma pâte. Alors ça, c'est important. Je ne connais pas qu'elle croûte dans le frigo. D'accord. Si je m'en sers dans une demi-heure, ça ira. Mais si je continue demain, elle va croûter. Et après, quand on va la baisser, ça va marbrer la pâte et ça ne va pas être joli. Elle ne sera plus uniforme, elle sera plus élastique. Ça va faire une croûte qui, en étalant, va se craqueler. D'accord. Voilà. Et bien fermez les bords. Que l'air ne rentre pas. Ok. Donc voilà, on a tout feuilleté à quatre tours. On met au frigo une demi-heure minimum. Minimum. Toujours pareil. Sandra, suite et fin, on est presque au bout de la pâte feuilletée. Donc elle est au frigo. Je vais aller la chercher. On va faire les deux derniers tours. Deux derniers tours. On fleure à nouveau un petit peu le plan de travail pour ne pas que ça colle. On farine légèrement le rouleau. Et c'est reparti. Et on étale. Donc on reprend toujours la position dans laquelle on avait fini. On avait plié la pâte. Et on la remet dans le même sens. Donc un quart de tour. On fait notre cinquième tour. Donc on divise en trois à peu près. On écrase le centre toujours. C'est pour faciliter le pli en fait. Et le dernier tour. J'ai vu dans certaines recettes qu'au départ dans la boule, on mettait du beurre. Certains mettent du beurre. Alors c'est possible. C'est une variante. Ça permet d'avoir des trempes beaucoup plus souples. C'est un choix. La recette traditionnelle veut qu'on n'ait pas de beurre. Après, il faut essayer. Et si ça vous plaît, il faut faire comme ça. C'est une question de facilité. Alors pour faciliter... Ça rend la détrempe moins cassante. Au départ, quand j'ai eu ma boule, je l'ai fraisée à la main pour la rendre bien uniforme, bien homogène. Avec le beurre, je n'aurais pas cet aspect granuleux. D'accord. J'aurais directement une boule homogène. Alors si on veut mettre du beurre dans la détrempe, ce n'est pas du beurre qu'on rajoute. C'est du beurre qu'on retire du beurre de tourage et qu'on met dans la détrempe. Au préalable. C'est à peu près 20%. Il y a cette solution-là aussi. Donc 20% de beurre en moins dans le tourage mais 20% qu'on met dans la détrempe. En même temps que l'eau, on met la farine, le sel, l'eau, le beurre et on mélange. C'est la même technique, on rajoute le beurre seulement. Pour moi, il n'y a pas de résultats différents avec la cuisson. Au niveau du goût ? Non, ça va être pareil. C'est plus pour une facilité de travail, d'avoir une détrempe moins sèche. Mais comme on a amené encore gras, elle va rester souple et elle ne sera pas cassante. Personnellement, je la fais sans beurre. Je la fais comme aujourd'hui. C'est du travail, mais ça vaut le coup ? C'est différent des produits contrôlés dans le commerce. Une pâte feuilletée achetée dans le commerce, une pâte feuilletée faite à la maison, ça se remarque de suite. D'autant plus si elle est faite avec du beurre. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais une pâte feuilletée faite au beurre, une pâte feuilletée achetée dans le commerce, même marquée pur beurre, ça ne va jamais la même texture et la même saveur. Celle-ci poussera mieux. Celle-ci poussera mieux. Et puis le goût. Voilà. Pour le dernier tour, je m'applique bien. et le dernier pliage. Voilà. Bien bord contre bord. C'est toujours pareil. Mais il faut bien le suivre à chaque étape. On a notre pâte feuilletée prête à travailler. Si on le fait à la maison, ce n'est pas utile. Mais dans le cas où on ferait beaucoup de pâte feuilletée, il est toujours important de remarquer là où on en est. Donc 2, 4, 6. Là, on laisse reposer la pâte dans le frigo pendant une demi-heure minimum avant de l'utiliser. Ou alors c'est mieux de s'en servir demain. D'accord. Et on peut la conserver toute la nuit. D'accord. Et on peut la conserver combien de temps ? Alors elle va se conserver au frigo, bien sûr, toujours emballée dans du papier film pour ne pas qu'elle croûte 2-3 jours. Au-delà, il vaut mieux éventuellement la portionner et la congeler. D'accord. La portionner pour ne pas avoir à sortir le morceau entier si on en a besoin, pour une tarte, un millefeuille, et la conserver autant que vous voulez au congélateur mais au frigo 3 jours maximum. D'accord. Et bien on va en terminer là. Merci beaucoup. Donc j'espère que maintenant tu arriveras plus facilement à faire ta pâte feuilletée. Bah oui, j'essaierai. Merci Sandra. Merci Philippe. Merci Philippe. Merci Philippe.